Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. Minasan, konnichiwa. Ensemble en français et fransugo koushi no, Vanessa desu. J'espère que vous allez bien. O genki desu ka? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la journée nationale de la résistance. Vous connaissez? Parce que c'est demain. Kiowa kokumin teiko no hi ni tsuite o hanashi shihtai tomoimasu. Gou zonji desu ka? Jitsu wa kore. Ashtanandesu. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la journée nationale de la résistance est une journée commémorative qui a lieu chaque année en France, le 27 mai, pour honorer la mémoire des hommes et des femmes qui ont résisté à l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été instaurée par le président Charles de Gaulle en 1946, en hommage à la première réunion du Conseil National de la Résistance, qui a eu lieu le 27 mai 1943. Sate, kore wa iittai nan de shou ka? no kaegi wo kinenshite senkiyuhyaku yonjurukunen ni sharu do go oru taitori wo ni otte seite saemashita. C'est l'occasion de se souvenir de l'héroïsme et du courage des membres de la résistance qui ont lutté pour la liberté et la démocratie en France et de rendre hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de ses valeurs. Pour ce faire, de nombreuses célébrations ont lieu. Certaines villes organisent des cérémonies officielles avec des discours de personnalité politique et militaire, ainsi que des dépôts de gerbes et des moments de silence en hommage aux résistants morts pour la France. Le musée et les mémoires de la résistance organisent également des expositions et des événements spéciaux pour marquer cette journée. Dans les écoles et les universités, on organise des événements éducatifs pour sensibiliser les gens à l'histoire de la résistance et à l'importance de cette lutte pour la liberté et la justice. Cette journée spéciale vise à nous encourager à réfléchir sur les défis actuels auxquels sont confrontées nos sociétés, telles que la discrimination, l'injustice et la montée du populisme. Et oui, ce n'est pas pour rien que les Français expriment leur liberté d'expression en manifestant. Alors, si cela vous intéresse, et si vous habitez en France, n'hésitez pas à vous renseigner sur les événements qui ont lieu dans votre ville. Si vous avez présenté un peu oublié, vous avez besoin de vous abonner à la ville de la région. Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous êtes prêts car c'est l'heure de la leçon J'ai envie de vous parler des seins de glace Je répète Les seins de glace Nani ni tsuité ? Dare no koto ? Kori te ? De wa kuri kai shimasu ne ? Les seins de glace Les seins de glace Jokuyaku wa kori no seijin desu Mais alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si vous connaissez un jardinier, il pourra sûrement vous renseigner Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps En France, on parle de seins de glace pour désigner les dernières périodes de froid avant l'arrivée de l'été C'est une période de l'année où les agriculteurs craignent les dernières gelées du printemps Aussi, en France, on évite de semer ou de planter des légumes délicats avant la fin de cette période Pour éviter les risques de gelées tardives qui pourraient détruire les cultures En France, on peut utiliser cette expression ainsi Kono shougen wa kona fuu ni tukai masu Le mois de mai est souvent imprévisible en termes de météo Il peut faire très chaud ou très froid à cause des seins de glace Le mois de mai est souvent imprévisible en termes de météo Il peut faire très chaud ou très froid à cause des seins de glace Le mois de mai est souvent imprévisible en termes de météo Le mois de mai est souvent imprévisible en termes de météo Il peut faire très chaud ou très froid à cause des seins de glace Le temps est un peu frais aujourd'hui Mais ça ne m'étonne pas On est encore dans la période des seins de glace Le temps est un peu frais aujourd'hui Mais ça ne m'étonne pas On est encore dans la période des seins de glace Le temps est un peu frais aujourd'hui Le temps est un peu frais aujourd'hui Mais ça ne m'étonne pas On est encore dans la période des seins de glace Vous comprenez ? Mais pourquoi les seins me demanderez-vous ? Eh bien, c'est parce que cette période de froid correspond aux fêtes religieuses de trois seins catholiques Saint-Ma-mère, Saint-Pancras et Saint-Servé dont les jours de fête sont respectivement le 11, le 12 et le 13 mai Mais pourquoi vous pensez-vous que le seins de glace ? ? Non, c'est vrai. C'est heureux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps.